Bonjour Madame Secondaire Royal, on est ravis et honorés de vous avoir au micro du VR.ma. Nous souhaitons avoir votre opinion par rapport à l'Alliance de l'énergie et l'Alliance solaire. Nous avons tout à l'heure donné un nouveau coup d'envoi à l'Alliance solaire internationale qui regroupe 121 pays tout autour de l'équateur. Et l'idée c'est de faire des appels d'offres communs pour réduire le coût de l'accès aux énergies renouvelables et notamment à l'énergie solaire. Voilà, donc on va en parler à Paris le 12 décembre et puis il y aura un sommet international qui aura lieu à Delhi en Inde au début de l'année prochaine. Sachant que le Maroc aussi c'est un leader africain en termes d'énergie solaire à travers sa centrale Nord, quelles sont les ambitions de cette alliance ? Est-ce que vous pensez à intégrer aussi le Maroc dans cette alliance ? Alors vous savez que je suis allée d'ailleurs à l'inauguration de la centrale Nord avec Sa Majesté Leroy, j'étais là, donc je m'en souviens très très bien. Et il va y avoir en effet des pays associés à la coalition solaire. Et si le Maroc souhaite être associé à la coalition solaire comme les autres pays qui n'en font pas physiquement partie puisque c'est autour de l'équateur, bien évidemment ça sera une très bonne idée. Dernière question. Dernièrement en fait on a vu dans l'actualité que le Chili a produit tellement d'énergie solaire qu'il l'a distribuée gratuitement. Donc là il y a un grand problème, une problématique de stockage. Selon vous quels sont les axes sur lesquels il faut qu'on investisse actuellement pour en fait distribuer cette énergie-là à un moindre coût ? Oui, vous avez raison et surtout la distribuer quand il n'y a plus de soleil, la nuit en particulier. Donc la troisième révolution énergétique c'est la révolution du stockage et en particulier le système des piles dans les maisons pour concentrer et capter l'énergie solaire et pouvoir la restituer quand il n'y a plus de soleil. Donc il y a déjà des réalisations qui sont encore au niveau des prototypes et je pense que maintenant ça va aller quand même très très vite. Merci beaucoup. Bonne question.